Le village fêtera bientôt ses 10 ans. On parle de village aéronautique. Pourquoi ? Parce que tout a été conçu pour pouvoir accueillir des avions ou des ULM, comme celui de Jacques. Jacques est l'un des 21 propriétaires ici. Bonjour. Salut, Eugénie. Et ça, c'est votre ULM. Voilà, c'est notre petit toiseau bleu, comme on l'appelle, et puis avec lequel on s'en donne à cœur joie pour visiter la région, le retard-tois. C'est un appareil basique, c'est ce qu'il me faut. Et le garage, c'est ce qu'il vous faut aussi ? On ne peut pas moins. L'envergure est de 9 mètres et l'apport du garage fait 10 mètres. Donc tout est prévu pour... Et en plus, il y a le parking voiture sous les ailes. On peut aller voir à l'intérieur ? Allez, on y va. Pendant qu'on monte dans votre séjour, on découvre des images vues du ciel. Vous volez souvent, vous qui êtes résident permanent ici ? Dès que c'est possible et dès que la météo le permet, dès que j'en ai envie, on se retrouve dans les airs pour visiter De Haulnes, le Haut-Artois, la Côte, les Capes, et tout ça, c'est vraiment pour nous, c'est un paradis sur terre. Et le paradis est aussi à l'intérieur. Quand on découvre l'intérieur de votre maison, ça sent le calme en fait ici. On a voulu quelque chose de cool, de tranquille et d'apaisant. C'est ce qu'on a là. C'est apaisant aussi sur la terrasse. Venez voir, on va retrouver Jean-Louis qui a eu l'idée de cet endroit, parce qu'il est passionné de modélisme. Bonjour Jean-Louis. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 21 propriétaires à l'heure actuelle, mais on peut encore acheter une parcelle ici. Voilà exactement. Donc la première tranche est terminée. Maintenant, on attaque la deuxième tranche avec les premières parcelles vendues, les premières constructions. Et on va pouvoir continuer avec de nouvelles parcelles, donc avis aux acquéreurs. Y compris ceux qui ne sont pas pilotes. Voilà. Alors en fait, c'est aussi pour la famille, dans le sens où on a mis la piscine, le terrain multisport, tous des loisirs autour de cette piste d'aviation. Et certains viennent à l'aviation par le biais justement du village aéronautique. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur ce très beau lieu, je vous donne rendez-vous sur le site internet pour voir le replay de 9h50 le matin. Demain, je vous parlerai de Jeanne De Vos, photographe. Ce sera en plateau avec vous. A demain. Merci. Merci. Merci.